Les vacances entre potes, si est-il une bonne idée sur le papier. Mais parfois, les choses virent au drame. Ce n'est pas Guillaume Canet qui dira le contraire. Alors qu'il rendait visite à son ami Bichint Elisa Razou au Pays Basque, après avoir tourné dans le film Ne le dit à personne en 2006, le comédien a vécu un véritable cauchemar. Particulièrement douloureux. Ce n'est pas un match de football particulièrement intense, une virée en surf ni un quelconque effort sportif qui a provoqué cette souffrance, mais un petit insecte qui avait décidé de passer du temps, lui aussi, chez l'ancien membre de l'équipe de France. C'est-il dans l'émission de radio de Bichint Elisa Razou, diffusée sur France Bleu en 2021, que Guillaume Canet évoquait ce terrible souvenir. Après quelques heures de vacances, à la tombée de la nuit, l'acteur s'est effectivement fait piquer au niveau de laine par une ville araignée appelée Tarentule-des-Pagnes. Je me fais piquer des deux côtés en fait. Et là, le matin, je lui dis à ça fait mal, rappelle-t-il. Pas très inquiet en voyant les marques sur sa peau, le footballeur a assuré qu'il s'agissait certainement d'une blessure sans grande gravité. Sauf que deux jours plus tard, le compagnon de Marion Cotillard a dû se rendre dans un établissement médical. Les piqûres commencent à devenir un peu pas belles. Les piqûres commencent à devenir un peu, un peu pas belles. Et puis ça s'infecte, précise le papa de Louise et Marcel. Mon testicule gauche était devenu aussi gros que le micro de France bleu, et bleu comme ça. Si est-il sans doute la pire saison estivale que Guillaume Canet ait passé de sa vie. Plutôt que de profiter du Pays Basque en bonne et due forme, il a subi un mois de déprime totale, seul et livré à lui-même, sans un pote pour venir lui rendre visite à l'hôpital Pompidou, tout le monde étant parti en vacances. On dit souvent que la petite bête ne mangera pas la grosse, mais si est-il oublié qu'elle peut, tout de même, lui faire très très mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501